Musique Merci au public pour l'interview de Nathalie Daud. Je ne sais pas si vous tous êtes un peu familier de son oeuvre. Vous pouvez l'avoir tous ? Donc on va quand même faire un petit rappel aussi pour peut-être ceux qui vont découvrir sur internet ces étapes de monde. Donc en gros, Nathalie, tu as commencé à écrire et à publier au début des années 90. Oui. Premièrement en publier en 91, exactement. Voilà, le puzzle, le puzzle, qui prend déjà pas mal de pédales favoris, on y reviendra ensuite. Puis tu as publié beaucoup de nouvelles. Oui. Ça c'est parce que j'avais des enfants. Avec des petits enfants, c'est pas facile de trouver des créneaux pour... J'ai besoin de m'immerger dans les histoires, mais donc un long roman, c'était là aussi. Donc j'ai fait des histoires courtes. Et notamment, ces nouvelles ont donné lieu à deux très beaux recueils. Les comptes minalgiques, un plutôt clair qui est l'éthère qui rêve, un deuxième plus haut qui est les atouts du diable. Donc sorti au début des années 2000. Deux, mais attends, deux. Au mieux, il y a aussi, il faut plus, sous la deuxième moitié. 2008 pour... Non, 2007 ou 2008, je ne sais plus, pour les comptes minalgiques 1. Et 2010 pour les comptes minalgiques 2. Et donc après, tu reviens au roman, quand même. Avec un gros roman très remarqué, les dépris du Chouderon en 2008. Oui, c'est ça. Qui fait beaucoup parler de lui. Il y a même des élèves qui le présentent au bac cette année. Et un roman que tu as publié dans la maison d'édition que tu as fondée à ce moment-là, Arginius. Oui. Et ensuite, une sorte de roman par nouvelle qui est en revenu refait en 2015. Et à côté, tu as eu l'activité d'anthologiste, une activité aussi de chanteuse au sein du groupe des Licoises. Oui, un anthologiste, j'ai un peu arrêté. Je ne sais pas, peut-être. Je ferai refaire une antho, ton univers d'âme H bleu, dans quelques années, si mon éditeur est d'accord. Mais sinon, je vais arrêter. Il y a plein de choses que j'ai déjà arrêtées pour la santé de l'affaire. Et le chant, c'est des chants et des lectures, c'est en fonction des concerts qu'on y trouve. Des concerts et lectures qu'on y trouve. Bon, ça fait un moment qu'on n'en fait pas fait. Et surtout, le gros morceau, et ce qui je pense intéresse la majorité des gens présents ici, c'est évidemment ton univers de fantaisie, ton univers de l'énigme, dont le premier livre est paru la première fois en 2012. Et surtout, à trouver vraiment sa maison aux moutons électriques, avec la Source des Tempêtes sorti en 2016 et Bois d'Ombre sorti en 2017. C'est la Source des Tempêtes qui est plus que l'ancien premier tome, puisqu'il y a 13 sévitres, il est dit, qui ont été ajoutés, et qui sont nécessaires pour pouvoir faire l'ajoutement des Bois d'Ombre. Voilà. Et que donc, l'univers dans lequel tu continues à écrire, avec notamment un recueil de nouvelles prévues pour bientôt, pour septembre. Donc, vraiment, c'est proche. Alors, on va peut-être commencer, et simplement cet univers, tu le portes depuis très très longtemps, 30 ans. Enfin, en juillet, ça va faire 30 ans. Et cet univers, tu es donc épartie, tu disais plusieurs fois en interview, tu le rends compte, tu le rends compte avec un des personnages, qui est Cyré Vannes. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter, justement, la naissance de cet univers ? Oui. Je vivais à Paris, enfin, quasiment à Paris, parce que je suis montée pour faire mes études, et puis j'étais très seule, et je lisais beaucoup, et puis du coup, je lisais énormément de littérature de l'imaginaire. Et j'avais toujours écrit, mais j'avais encore osé écrire dans ce moment-là. J'avais essayé le moment historique, et j'ai été très très vite bloquée par la peur de l'anachronisme, et l'incapacité que j'ai à faire dire à des personnages réels des choses qu'ils n'ont pas forcément dites. Ça nous donne le sentiment de mentir. Donc, je n'arrive pas à écrire avec des personnages réels. Il y a eu la poésie aussi, ce que j'ai à 8 ans. Dès l'anachronisme de 8 ans, j'ai commencé à écrire de la poésie, ça c'est ma génotité. J'ai également écrit aussi des paroles de chansons. Il y a eu une chanson, d'ailleurs, qui a été chantée sur scène, et par un vrai chuteur professionnel. J'ai même participé à la nouvelle star. Ça n'a pas fait les papiers qu'il fallait, mais j'ai jamais touché l'argent qui me revenait en tant que parolière. Merci d'assassin. Donc, j'étais toute seule à Paris, et puis j'avais beaucoup, énormément de livres, et à un moment donné, j'ai lu « Les lances d'un avant » de Valécia Hickman. Je suis tombée sous le charme de rester imagérée. Et puis, à un moment donné, les auteurs me font évoluer d'une façon qui ne me convient pas. Donc, mon volume a fait un peu... Il m'a volé au bout de la pièce. J'ai été un peu énervée. Et là, ça a été... Je vais écrire. J'en ai marre de subir la volonté des autres auteurs. Je vais écrire les histoires que je porte en moi. Donc, j'ai commencé à écrire des petites histoires, des débuts de petites choses qui me venaient, qui étaient influencées par tout ce que j'avais lu, forcément. Et puis, alors que j'étais dans ce contexte de création, j'ai fait un rêve. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai été hantée par ce rêve, par cette scène. Il y avait trois personnages. Il y avait un grand colosse rouge, qui est plutôt guerrier, barbule et tout. Il y avait un autre homme, plus style, on va dire, au lieu d'avoir des dénouissances fortes, il y avait plutôt d'extérité et d'indigilité. Et puis, il y avait une femme, pareil, plutôt guerrière. Il y avait un cheval. Il y avait une grande prélive verte, avec une herbe pas très haute. Et puis, des couleurs assez grises dans le trou. Et puis, ils arrivent devant une tour qui ressemble un peu à une cheminée de centrales éclaires, mais qui est en métal bleu foncé, avec des tas de reflets bleu électrique, peut-être, je ne sais pas. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans la tour, mais il y a quelque chose. Et quand je me suis réveillée, je savais qu'il fallait que je sache ce qu'il y avait dans la tour. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et puis, je commençais à écrire autour de ces trois personnages le plus agile des trois a disparu. Bon, pour des cultures, il s'est pas imposé. La femme a plus ou moins disparu aussi. Il restait le grand dernier nom, qui est exactement tout ce que je détestais, en plus, comme personnage. et très vite, il a rencontré un autre personnage qui lui n'était pas présent dans le premier rêve et qui a pris toute la place. Et après, par contre, j'ai fait des rêves où il était là, où j'étais dans son corps. Et... Et... À partir du moment où, en fait, je rencontrais ce personnage, il n'a pas arrêté de me parler. Et lors des premiers moments, t'es pas adapté tout de suite, donc en tout cas, parce que t'as publié au Monde de l'énigme, mais déjà, il y a certains des thèmes qui sont... Des thèmes du Monde de l'énigme, des figures du Monde de l'énigme, qui sont présents. Par exemple, donc, le puzzle, il y a déjà cette importance de la couleur bleue. Oui. Et donc, qui est aussi au cœur du livre de l'énigme. Pourquoi sur le bleu ? Il y a aussi le thème de... De la chose morcelée qu'il faut reculer. De toute façon, le bleu, c'est tout simple. J'ai eu la malchance de naître dans un corps féminin. Donc, dans une époque où... Avant les 68, on l'a dit. Et dans une famille qui n'était pas spécialement favorable aux idées qui ont été portées par les 68. Donc, être une fille, c'était pénétrant. C'était... C'était perdre beaucoup de... Tout ce qui est la liberté. Et puis, on m'a très vite expliqué que le bleu, c'était pour les garçons. Et moi, j'ai cité ma femme préférée. Et je n'étais pas d'accord pour en être privée au contexte que je t'inéfie. Donc, le bleu, c'est pas les autres. Voilà. Et dans ce bleu, si on peut parler un peu plus de la magie de tout le monde et des mythes de tout le monde, vraiment, tu as construit tout un système de mythes et de magie qui, à la fois, est inspiré de certains d'autres ailes, notamment sceptiques, et de d'autres que j'ai jamais fait ailleurs, et au sein duquel, donc, les mages bleus ont une importance particulière. En fait, la cosmogonie, elle n'est apparue pas tout de suite, et elle est apparue après avoir lu un article de journal qui était une vulgarisation de théorie d'astrophysique. Pourtant, je ne suis pas spécialement scientifique. Mais, à l'époque, les scientifiques avaient se discuté, enfin, les astrophysiciens se discutaient entre ceux qui disaient que l'univers était en expansion, qu'il allait continuer à se déployer infiniment, et ceux qui disaient qu'au contraire il était en contraction, qu'il était en train de se ratatiner sur les mains. Et moi, ça m'a fait tilt, une petite ampoule qui s'est allumée, et ça a été... Et si les deux avaient raison, en fait, si c'était juste pour que l'univers existe, un équilibre entre ces deux extrêmes, ces deux tendances, et c'est là que j'ai eu... Enfin, voilà, que c'est la convergence et la divergence, et puis la loi qui est la préservation d'un état existant, et donc une non-acceptation de la nouveauté, quelque part, et le chaos qui, lui, au contraire, est la destruction pour recréer tout le temps et une quête constante de la nouveauté, donc l'impermanence. Donc, ce sont les axes, en fait, sur lesquels j'ai construit ma propre mythologie. Et aussi dans les influences. C'est très oriental, ça. C'est la respiration de Bichon. Oui, oui, je pense que... Et donc, dans tes autres sources d'inspiration, il y a une scène que tu reprends aussi dans les débris du choumau. Tu as dirigé aussi une anthologie L'Esprit des barbes, qui, donc, reprend ce fond celtique. En quoi est-ce qu'il est important pour toi ? En quoi est-ce qu'il est fondamental ? Alors, ça, c'est parce que... Quand j'étais petite, il a fallu me mettre à l'école parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de moi à un moment donné. Personne n'est disponible. Donc, le public n'a pas voulu moi parce que j'étais trop jeune. Donc, en étant privé, je me suis retrouvée chez les d'autres sœurs. Et j'ai étudié le catéchisme comme toutes les autres matières. Donc, pour moi, c'était une mythologie comme une autre. Parce qu'à côté de ça, la maison, je lisais tous les contés légendes de chez Nathan, les bouquins de chez Grut. Voilà. Et puis, j'ai fait ma première communion quand j'étais en CE1. Et puis, quand je suis rentrée en CE1, comme mes parents n'étaient pas à la maison parce qu'elles ne pratiquaient pas du tout. Puis, de toute façon, la moitié de la famille n'était pas prônante. Donc, c'était plié. Les sœurs m'ont dit que je n'avais pas le droit de faire ma confirmation, que je n'avais pas le droit de faire ma communion sur l'année. J'avais le droit de continuer à assister au cours de catéchisme qui était obligatoire. J'avais le droit de continuer à faire la prière obligatoire le matin, le midi, la reprise des cours à 14h, etc. Mais j'ai été désignée aux autres élèves comme étant une paillenne avec laquelle il ne fallait pas jouer et à laquelle il ne fallait pas parler puisque je n'avais pas la laisse-laise du dimanche. Or, vu que je baignais dans cette religion depuis l'âge de 3 ans, j'avais la foi. Et puis, encore plus, je me l'ai expliqué. Vous avez vos parents terrestres qui fabriquaient votre corps, mais vous avez aussi votre père, votre mère qui sont dieux et la Vierge Marie qui sont au ciel. Vous êtes tous frères et sœurs en dieu et en vie, etc. Donc, l'histoire, un recouché, je visais le soir à mes têtes parents, forcément. Donc, je vivais complètement, pas complètement sur terre. J'avais complètement, comme ça. et du jour au lendemain, je me retrouve fonctionner à la porte parmi nous et les deux familles. Je me retrouve toute seule avec toujours l'envie de croire, manger quelque chose, en tout cas. Mais je croyais, de toute façon, je croyais au fait pareil, parce que je croyais aux anges, aux yeux, aux yeux, et dans tout. Parce que ça me paraissait une partie du monde. Ce n'était pas bizarre pour moi. Et puis, je suis restée pendant des années en colère et en folie. Et puis, un jour, en lisant, en lisant, en lisant dans un continent de la ville, et puis, c'était des dames du mec, une preuve d'adamme. Je suis tombée sur le nom de Caroline, qui m'a parlé. Et j'ai voulu en savoir plus après sur les mythes seltiques. Je l'ai cherché. J'ai vu des Américains, mais elle n'apparaît pas souvent, parce qu'en fait, elle est près de seltiques. Et en lisant cette mythologie, que je ne connaissais pas, parce que je connaissais très bien les Égyptiens, les Romains, les Dévèques, tout ça, mais, et puis, forcément, les Démariques. Mais, en lisant l'hométologie seltique, ça m'a parlé, il y avait des valeurs qui, comme la seconde, ce que je portais en moi. Et là, je ne me sentais pas rajoutée, je me suis sentie acceptée. Et donc, il y a eu un confort de ma rencontre. Parce qu'on a l'impression, notamment, que pour tes personnages, notamment, vraiment, le duo, qui est au centre, si on peut dire, de la sorte de tempête. Et donc, en gros, sans n'essant pas faire de ce que là, mais juste en étant quelques éléments, il y a deux frères. de mes frères, d'un côté, cendrique, qui est réfractaire à la magie, qui est, quand on trouve, l'oblée aux montagnes, qui est un peu les pieds sur terre. Et de l'autre, c'est une dame, qui est ni humain, ni autre chose. Et qui est vraiment l'enfant magique, au sens, à la fois, le plus beau et le plus tragéditaire. En gros, c'est un peu près. C'est ça, c'est comme dans le monde, la magie, c'est un domaine de la médiction. Et finalement, pour ces personnages, l'enjeu de l'acceptation et aux autres de leur parcours, notamment pour ces bris qui ont l'impression qu'ils cherchent toujours à se faire accepter, quitte parfois à faire de gros erreurs pour ça. Et globalement, en fait, tu es beaucoup de toi, finalement, des personnages. Oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont venus vraiment parce qu'on avait des proximités et que donc j'étais plus capable, peut-être, que quelqu'un d'autre de les comprendre, de les interroger et de les raconter leur histoire. Et aussi, au travers de ces deux personnages, parce que finalement, on sait avouer qu'il veut être un homme ordinaire très souvent. En fait, il est l'un des rares réfractaires à l'âge et l'ensemble où de fait, il est différent et Serrida est objectivement différent. Globalement, on a l'impression quand on dit que tu mets vraiment en avant des gens différents, des gens marginaux. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur de défendre ça à la place des personnages différents ? Oui, complètement. En même temps, je trouve qu'on est tous différents les uns des autres. La différence, elle est plus ou moins perceptible, mais on est tous unis. Donc, je crois que c'est assez topique de croire qu'il y a des groupes et que les groupes, ils ont le droit parce qu'en fait, à partir du moment où on part dans une démarche d'indolérance et de rejet, on va toujours trouver une excuse pour rejeter l'autre. À la fin, on va se retrouver tout seul. Donc, si on prend conscience que chacun est unique et est différent, s'il ne faut pas être seul, on est venu chez L7T, les autres. c'est dans cette démarche-là. Et aussi, je vous en dis tout à l'heure sur la magie. Donc, qui dans ton monde est à la fois un don et une malédiction, ce qui est notamment vraiment très prenant pour un lecteur fantaisique en ton livre, c'est que tu utilises beaucoup des trois de la fantaisie. Donc, la place de la magie, les lules, la prophétie, mais ces trois, quelque part, on a l'impression que tu les réappropris pour en faire autre chose. en fait, c'est une volonté consciente ou ça vient au fil de l'écriture ? Ça, je ne serais pas trop dit. Notamment, ta vision de la magie est assez complexe en soi et d'ailleurs très intéressante pour cela. pour moi, la magie, telle que je ressens, elle est très proche des conceptions extrêmement mentales de l'énergie, du qui, de la consommation énergie des jeunes épisodiaques. Voilà, c'est plus une énergie qu'on a en soi de façon plus ou moins développée et qui est ensuite portée par la volonté, par le savoir. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est si original que ça. après, le drop où je me suis amusée sans m'amuser, c'est que je sais qu'en fantaisie, traditionnellement, quand il y a quelque chose a disparu et les tentes de revenir et que tout le monde va se lier pour empêcher ce qu'on trouve, traditionnellement, on ne va pas s'empêcher le retour du mal. Le superbe humain qui avait été banni pour mon bilan et puis ça y est, le sortilège, c'est affaibli, il est en train de revenir, etc. Mais chez moi, ce n'est pas ça. Ce qui est en train de revenir, c'est l'équilibre que loi et chaos ont essayé d'éradiquer parce que chacun est persuadé qu'il peut gagner la bataille ultime et éradiquer l'autre sans du tout réfléchir que s'il en élimine un des deux mâts qui tient la corde de l'univers, il va s'effondrer. C'est des gens parcellaires qui justement n'acceptent pas la différence de l'autre et la force de se centrer sur eux-mêmes, ils vont tout détruire. Et donc du coup, ce qui est rien, l'équilibre, c'est ce qui le vient. Pour moi, mais en même temps, qui devrait être considéré comme le bien par tout le monde. Et tout le monde se lit pour empêcher de ce bien. Donc là, oui, c'est prière entre pieds, ça je me rends compte, mais je ne l'ai pas forcément fait exprès. Après, je suis là, les autres autres dont tu as parlé, notamment aussi, il y a un élu de la prophétie. Ah oui, mais alors c'est pas une vraie prophétie, en fait, c'est une recette, c'est un mode d'emploi. C'est voilà, si vous voulez réussir à amener l'équilibre sur de nouvelles formes, on va faire ça, ça, ça et ça. Sauf que c'est codé, parce que il faut faire gaffe que les ennemis ne sont pas dessus, sinon ils vont savoir quoi faire. et tu parles donc du retour du bien, de l'équilibre, souvent aussi on entend quand on parle de la prophétie, c'est un genre qui est facilement maniquien, notamment quand on voit des personnages, c'est des personnages qui sont toujours complexes et quelque part, même les pires personnages, on a du mal, et quand je vois, pas que mes réactions, mais celles de tes lecteurs, tes pires personnages, on a du mal à le détester. Il y en a un, si on peut le détester, c'est Frosinac. Ouais, mais par exemple, ce que tu disais sur, donc, tu joues beaucoup sur les points de vue pour nous montrer qu'un personnage qui va le détester du point de vue d'un autre personnage, quand on va voir plus loin, a peut-être des raisons d'agir comme il le fait. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu tiens à défendre aussi là, de l'étexter des personnages ? Absolument. Le bien et le mal, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas universel, c'est pas absolu. Ça dépend du point de vue. Après, il y a des actes qui vont être mauvais et parfois, il y a des gens qui vont agir mal, sachant qu'ils agissent mal, mais parce qu'ils ont des raisons qui leur sont personnelles de faire ces actes qui leur répugnent, mais ils peuvent même le faire par amour, parfois. Ils peuvent même le faire du mal par amour. Et en même temps, ils ne sont pas forcément méchants tout le temps, mauvais tout le temps. Et il y a un personnage qui fait des choses horribles et qui en même temps va sauver la vie de sa vitine ou de sa future vitine. donc c'est compliqué, ces relations humaines ne sont pas magnifiques. Et j'essaye de... Enfin, c'est des personnages qui sont réels quelque part pour moi, qui... Je vis avec eux depuis 30 ans quand même. Donc du coup, je ne peux pas les réduire à des archétypes qui sont tellement plus riches que ça. J'essaye de rendre ça dans l'histoire. Et aussi, les mondes que tu dépeins, en sorte à la fois très beau, très poétique, que notamment dans toutes les descriptions de la nature, mais vraiment âpres et il y a des scènes de violence, il y a des scènes qui sont donc très sombres et très âpres. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui pour toi fait partie de cette réalité ton monde en fait ? Est-ce que quelque part, la violence est nécessaire pour que le monde ça arrive ? ça, ça vient de mes lectures médiévales en fait. Les brigands, je veux dire, pour un monde, ce n'est pas qu'un décor, il a une vie. Et donc, le danger, quand on voyage dans un contexte médiéval-fantasie, ou médiéval, tout simplement, il va venir des belles fauves éventuellement, mais pour moi, la nature est peu, très rarement, source de réels dangers. c'est plus notre déconnaissance de la nature qui fait qu'on se met en danger parce qu'on ne sait pas comment se comporter en elle vu qu'on s'en est trop éloigné. Mais après, il y a les brigands. Les brigands, oui, on en a plein, mais ils ne sont pas forcément partout, mais il y a cette tension et on ne croise jamais réellement les brigands de la nature. On va croiser des truands en ville comme Tome 2, mais on ne les voit pas directement. En revanche, on va arriver dans des lieux où ils sont passés et où ils ont commis des atrocités et où ils ont laissé des scènes horribles, mais pas pire que ce que les écorcheurs faisaient dans l'image, que ce que les les militaires, les mercenaires pendant la renaissance faisaient, quand ils arrivaient dans un village, qu'ils s'embrochaient les bébés, qu'ils éventraient les femmes enceintes, qu'ils jetaient tout le monde du haut des repas. Enfin, nos gardes religieux, elles m'ont vachement inspirées. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai rien de m'inventer. La crumauté humaine est bien en faisant sur Terre. À partir du moment où on est normalement réaliste, on ne peut pas la bannir non plus. Voilà. Et en même temps, les personnages ont parfois un parcours très sombre et souffrent beaucoup, je pense que ce n'est pas un gros ce qu'ils sont dans la salle. mais malgré tout, ils ont, on a l'impression en tout cas, une force intérieure qui leur permet de surmonter ça. Est-ce que finalement tu cherches à ne pas désespérer complètement lecteur en fait ? Bien sûr. Ce n'est pas le but. Je ne j'écris pas pour pousser les gens à faire des dépressions. Non, c'est au contraire. Ça, c'est parce que j'ai moi-même un parcours de vie qui est assez douloureux et dans mes bouquins, je veux... Il y a une partie de... enfin, il y a une partie de tout ça qui vient de mon propre un travail de résilience. Et ce que j'ai réussi à surmonter, si j'y suis arrivée, peut-être que par mes personnages, je peux montrer à d'autres que c'est possible et aider les gens. En tout cas, j'ai déjà eu des retours de lecture sur le domain. Il y a eu un jeune qui m'a dit que j'allais super mal, je pensais me suicider et c'est votre livre qui m'a empêchée de le faire. Rien que pour ça, je suis contente que ce livre a été publié parce que j'ai sauvé une vie. Ça peut sembler prétentieux, mais c'est le cas. Et c'est pas le seul qui m'a dit des choses comme ça. Avec les nouvelles dans les confinagiques, j'ai mis des mots sur les mots qui sont parfois les miens, qui sont parfois différents des miens, mais comme j'ai l'empathie, j'arrive à me mettre dans la peau des autres personnes en souffrance et j'essaye de traverser ce qu'elles peuvent ressentir. Et puis, effectivement, j'ai directement voulu me dire que cette histoire-là, ça correspond à mon vécu, je ne savais pas comment on parlait autour de moi, maintenant, je vais leur faire lire votre histoire parce que vous m'avez donné les mots. Donc voilà, il y a un côté outil au service des autres par le biais des cultures. En fait, la double dimension de ton œuvre qui est très intéressante là-dessus, c'est qu'on a à la fois l'impression que ton lecteur et tout le temps de l'acteur que j'ai vu qui avait vraiment nourri ton parcours, mais qu'en même temps, elle est complètement ouverte aux autres. Et précisément, tu peux faire entrer les gens dans ton monde et c'est notamment, comme tu disais aussi, une des choses que tu aimerais bien faire sur ton genre d'anthologie, que ce soit vraiment un monde qui existe et qui existe aussi finalement pour que d'autres auteurs viennent y ajouter dans l'enfant. Oui, j'aimerais beaucoup partager cet univers avec d'autres. Pas être seule à écrire dedans. Il faut que je donne un peu plus de matière pour que les futurs venteurs aient des repères. Et après, il y a de quoi faire. Parce que c'est finalement quelque chose qui est bluffant dès qu'on glisse, c'est l'impression de réalité qu'on a de ce monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ce monde qui a existé et il existe de tout temps. Comment tu travailles cette impression de réalité-là ? Parce qu'en fantaisie, je pense qu'on est plein d'auteurs de fantaisie à chercher ça, à chercher à créer un monde imaginaire qui soit finalement aussi crédible et aussi marquant pour notre monde réel. Et toi, tu lui arrives d'emblée. Non, pas d'emblée, ça fait 30 ans. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est ça qu'il y a à vous dire. Et est-ce qu'il y a eu des étapes particulières ? Est-ce que ça s'est fait sans que tu t'en rends compte ? Comment finalement on arrive à construire un monde comme ça en fantaisie ? L'histoire, ce qui a commencé à m'apparaître en premier, c'est ce qui va être en 2 ou 4. Donc à un moment donné, je ne sais pas, je progressais beaucoup par l'adapes, un flashback, mais ça, c'était trop, il y avait trop d'intrigues, il y avait trop de... Enfin, c'était trop riche, c'était trop touffu, on s'y perdait. Donc, j'ai remonté, c'était comme d'être dans une rivière et puis de m'en remonter et puis on revient à la source et puis à un moment donné, on cherche à quel moment on fait commencer l'histoire. Parce qu'on ne peut pas faire commencer l'histoire au temps zéro, à l'accélération du monde, enfin, c'est compliqué. Donc, à un moment donné, je dis, ok, là, je commence et il y a déjà tout le background, tous ces éléments qui sont intérieurs et qui ont amené à l'asta. Mais il faut que j'arrive à les intégrer sans noyer les lecteurs et puis, bon, voilà, je ne suis pas une théoricienne de l'écriture, je l'ai fait un instant, en fait, avec le cœur, avec les tripes, avec le cerveau, ce qui se fait encore devant. Et puis, voilà, c'est sorti comme ça. Et justement, quand on parle du début, le point que tu prends pour dégoter dans la source des tempêtes est super intéressant et ce n'est pas un point plus classique qu'on prend en fantaisie. C'est-à-dire, en gros, en fantaisie, souvent, on va suivre justement les lues ou l'exceptionnel, le Bilbo, qui va faire son aventure, il faut donc qu'il va aller verser son anneau. Et toi, tu nous fais commencer par le point de vue finalement de celui qui n'est pas l'aimé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je m'associe à Lady Dame qui est un personnage qui existe longtemps après ce cycle et qui fait une œuvre historienne. Donc, elle veut raconter à ses fonds en coin et aux générations suivantes d'où ils viennent, pourquoi eux, dans le futur, ils sont dans cette situation. Et quels sont les outils à la disposition pour un historien ? Parce que, je reviens toujours là, ma frustration d'avoir que faire de rendre historique quelque part. Donc, à l'historienne, elle veut raconter cette histoire, elle cherche les sources qui sont contemporaines aux événements et aux personnages dont elle veut nous parler. Et dans les sources, il y a les mémoires que ça veut. Donc, tout est moins le premier à l'heure. Pour tout un tas de choses, pas pour tout. Il est obligé de compléter d'ailleurs avec d'autres pièces. Mais pourquoi commencer par lui ? Parce que, comme il réflecte dans la magie, il se pose des tas de questions sur ce monde qui sont celles que nous, le terrien, on se pose confrontés à des choses qui sont différents de notre quotidien. Donc, il était le meilleur guide possible pour le lecteur, finalement, qui, comme ça, ne se prend pas en pleine face toutes les informations et toutes les différences dans ce monde. On avance progressivement avec lui. Et, tu parlais de... d'être historienne de ton propre monde dans le code de nouvelles qui va sortir comme un agencien, c'est encore un autre point du monde que je pense que tu vas nous faire avec lui. ce sont des nouvelles et une novella qui prêtent de fait qu'ils sont antérieurs ou parallèles au premier tour. Et qui viennent, enfin, au deuxième, par exemple, il y a une nouvelle qui, dans le premier tour, il y a des statues aux bras brisés et aux visages ravagés. Il y a un personnage qui va succinctement évoquer l'histoire de cette statue. Et, évidemment, elle est très bien. Donc, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée à cette époque-là. Et une des nouvelles, c'est la véritable histoire de la statue, comment elle a été créée, pourquoi elle est venue comme ça. C'est quelque chose dont tu joues beaucoup et qui, par moments, apporte un gros surcroît d'émotion. Le décalage entre ce que les gens voient et les choses qui se passent demain. Le décalage entre, par exemple, ce que Serville va voir en histoire de son frère est-ce que son frère vivait beaucoup. Oui. Ou même la façon dont Serville perçoit sa mère et ce qu'elle est même. Et, donc, ça, c'est toujours dans ce que tu disais tout à l'heure sur le point de vue et la subjectivité du point de vue. Ce n'est pas parce que Serville raconte ses mémoires à la première personne qu'il faut croire tout ce qu'il dit. Il n'est pas impartial. Il est vieux et il raconte sa vie. Et il écrit, d'ailleurs, ça, c'est dès le premier chapitre, il écrit cette histoire parce qu'il a des regrets. Il a des regrets de se fâcher avec ce frère qui l'aimait tant. Et c'est d'ailleurs un des enjeux du cycle de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment deux êtres qui étaient si liés en plus, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est peut-être même plus important que la métaquette et l'alentation. Et donc, finalement, ce qui est plus important dans ton univers et dans un roman de fantaisie en général, pour toi, est-ce que c'est la grande quête de la magie ou est-ce que c'est finalement ce qui se passe au niveau humain, ce qui se passe entre les êtres ? C'est ce qui se passe entre les êtres au niveau humain parce que il y a une grande bataille que ça ne change rien de regarder Waterloo ou de regarder une bataille de fantaisie. De toute façon, je m'endors dans les scènes de bataille en général. Je ne sais pas le premier titre que tu te rappelles, ça, Estelle ? On va discuter à Paris avec Mireille qui t'a dit « Non, Jean-Jacques, les scènes de bataille, je ne supporte pas. » C'est marrant. Je ne supporte pas ça. Je n'aime pas ça, ça n'a pas l'intérêt. Je trouve que c'est en ricinche de Shakespeare, je ne crois pas quand on a les deux soldats qui discutent sur leur part et qui vont nous expliquer soit ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils appréhendent soit ce qu'ils ont vécu, ça a plus de force pour moi, plus d'impact parce que c'est vécu au niveau humain que de me décrire des grandes stratégies de corps d'armée. Ah, ça, c'est très grand. On ne comprend rien dans la charteuse de pâle standard. Le cas, il n'a rien à ce qu'il se passe. Ça donne, ça fume et lui, il a l'arbre, il a l'arbre. On a envie. D'accord. C'est vrai. Et c'est vrai que sur la magie aussi, la manière dont tu l'utilises, il y a donc à la fois tout un, je ne dirais pas un système de magie, mais en tout cas vraiment toute une cohérence magique dans ton monde et en même temps toujours la magie, la manière dont les gens l'utilisent, dit quelque chose d'eux humainement profondément. Oui, bien sûr, puisque c'est juste une énergie et que chacun l'utilise d'une façon qui le reflet de ce qu'il est. Donc, voilà, c'est... et pour revenir sur ce truc un petit peu plus léger peut-être, il y a un thème qui revient aussi. Donc, les thèmes de tes romans qui étaient tes romans d'avant, le livre de lignes, le livre de lignes, le livre de lignes, donc reviennent aussi dans le livre de lignes, à la fois l'univers qui est très lèche et très cohérent et dans les thèmes qui reviennent, en fait, ça prend beaucoup de chars aussi. parce que j'adore les chars. J'ai même fait mon mémoire de maîtrise sur les félins et la publicité. J'étais en études de formation et de communication sur le marketing du livre. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur eux. Pourquoi les chars ? Parce que je me sens comme eux. C'est-à-dire, au cours de ma vie, on m'a soit beaucoup aimée, soit beaucoup détestée. Et les chars font qu'ils ont été victimes de beaucoup de violences, de beaucoup d'injustices, de beaucoup de maltraitances. Et donc, j'avais envie de les réagir de quelque part. Alors, c'est à cause de ça aussi qu'on s'en proche d'eux. Est-ce que c'est pour vous des êtres magiques ? Ce n'est pas les seuls. Oui, question. Je vis avec une meute de chars. De temps en temps, on a des choses dans la vie que nous, on parlait de chars. Ils ont les yeux qui suivent quelque chose et tu dis « Oh, est-ce qu'ils voient ? » Ah, aussi, je dis « J'ai pas. » Donc, j'ai vécu une meute, je ne sais pas, j'en occupe deux. Mais je vois tout à fait pourquoi ça peut être magique. Donc, à moins qu'il y ait des questions sur ce qu'elle a déjà écrit dans la salle, comme là, on arrive dans notre dernier quart d'heure, sinon, je demanderais bien et maintenant, alors, évidemment, tu vas voir la suite du livre de Lénie, mais est-ce que déjà, donc, tu restes sur l'histoire téléprévue ou est-ce que les personnages qu'on a donc fait ailleurs du temps à l'autre ? Qu'est-ce qu'il va se passer pour la fin de l'histoire ? Eh bien, nous, on a fini les enfances avec les deux premiers tomes. Donc, ensuite, les deux prochains tomes, c'est vraiment la métallette, la résolution du lignyme. Et ensuite, il y aura un ou deux tomes, je ne sais pas encore, qui sont les conséquences. Qu'est-ce que ça va impacter au niveau du... impacter, je ne sais pas si c'est pas dans l'ici, d'ailleurs. C'est une première. bref, au niveau du monde et puis, les changements que ça va avoir. Et puis, après, les changements visages, les one-shots qui se passent longtemps près et qui... Ce Sahada, il a une longue vie étant ce qu'il est. Et puis, en même temps, il va avoir des enfants et puis, montrer un peu comment ça va évoluer. Parce que la fin du temps du cycle, je vais faire un petit spoiler, mais elle est douce à l'air. Donc, je ne veux pas lui rester sur ça. Donc, tu voudrais vraiment finir sur des notes positives pour ce moment, sur une vraie note joyeuse pour vous ? Ben, disons qu'en fait, au départ, je pensais faire deux cycles. Il y a vraiment deux époques que j'ai envie d'explorer. Mais le deuxième cycle ne peut fonctionner en one-shot et je pense que ce sera plus efficace comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un seul cycle. hein ? J'utilisais pour le coup un seul cycle. pardon. Oui, non, c'est un peu plus d'anticiste. Oui, mais je ne sais pas comment on se dit. Mais c'est vrai que c'est un peu plus possible d'aventurer. c'est un peu plus plus seul. C'est un peu plus seul. Voilà, il faut faire une longue périfrase pour donner une idée. On va prendre un peu plus seul. Un solo. Un solo. Un solo. c'est un peu plus seul. Par rapport à l'univers, c'est le bleu de Thomas ? Non, c'est le rouge. Le bleu, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Par rapport à cet univers, vous avez dit à un moment donné que vous aimeriez bien que d'autres écrivent une histoire par rapport au même univers ? Oui, à l'intérieur du même univers. C'est vrai ? Oui. C'est pas nouveau, je le dis depuis le départ. J'aimerais bien aussi développer le jeu de rôle qui se passe à l'intérieur pour que les gens s'amusent à son bras à explorer ce monde. Et alors, le rêve ultime, ce serait le MMO RPG. Mais quoi ? Parce que je suis une horrible qui est le MMO RPG. Le jeu de rôle en ligne, passivement, et multijoueur. Ah oui, c'est le plus pour d'autres pour d'autres comme est-ce que finalement avec cette volonté d'ouvrir un univers à d'autres, tu t'inscrives un peu dans cette tradition des bandes qui reprenaient chacun les histoires des autres et c'était un grand univers partagé. Oui, c'est complètement ça. Dans tous les textes mythologiques que j'ai pu écrire, j'ai fait cette démarche. on a du matériau qui est mis en commun, chacun s'en en parle et c'est pour ça qu'on a plusieurs versions de l'histoire et on a le droit d'écrire encore nos versions à l'époque actuelle. Après, c'est sûr que sur le personnage de Serredale, sur mes personnages en moi, je suis la spécialiste donc je ne vais pas forcément laisser quelqu'un à compter n'importe quoi mais lui, l'univers, le monde est très vaste et je suis malissue qui n'en a pas pour tout explorer. Ça me ferait plaisir qu'il y ait d'autres personnes qui se sentent chez elles là parce que ça veut dire que je ne suis pas tout à fait toute seule à être en contact avec donc ça veut vraiment avoir plus de vérité, plus d'épaisseur et puis qu'elles me fassent de léger et puis c'est peut-être pour moi, c'est des bouteilles que j'ai jetées à la mer pour essayer de me sentir moins seule. Alors ? Alors ? De retour. Des gens qui... C'est pour ça qu'on appelle ça des univers partagés. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des univers partagés. Parce que les univers partagés c'est quelque chose que l'auteur laisse partir vers ses lecteurs mais l'auteur prend aussi beaucoup de choses de ce qu'ont écrit les personnes qui s'apprissent en univers. C'est un jeu d'aller-retour. Oui, c'est un jeu d'aller-retour. C'est extrêmement enrichissant. Ça s'est beaucoup, beaucoup pratiqué dans la littérature américaine en tout cas. Ça commence à arriver chez nous. Moi, je trouve ça extrêmement positif. Je pense que c'est très simple. C'est vraiment le modèle de Maldon-Civor Bradet avec tes négoisses qui m'inspirent. Oui, oui. Voilà, c'est Mario qui m'a amené, c'est tes négoisses, c'est tout ça. Moi, je pensais qu'il y a des jeux d'anciens donc c'est un peu un genre peut-être différent de Star Trek. Gene Roddenberry avait défini ce que c'était l'univers de Star Trek et il y a eu beaucoup d'auteurs de science-fiction qui ont écrit des épisodes, des histoires de Star Trek et ça continue même encore alors qu'il y a des cédés. Oui, oui. Ça coule. Après, après, il y a des univers de l'essence. Parce que Tim et moi, justement, on se disait qu'on n'aimerait peut-être pas trop ça. À partir du moment où tu as construit un univers cohérent, comment accepterais-tu que quelqu'un prenne, à partir de cet univers, commence à délirer, y introduise des choses qui normalement ne fonctionnent pas avec le reste et puis finalement fragilise cette cohérence que tu auras mis en place pendant que tu as collé. C'est le risque mais à partir du moment où je libère suffisamment de matière, il y a un canon quand même quelque part qui se dessine et après, c'est une question d'aspect et les lecteurs ils sont refusés à la part des choses entre les textes qui peuvent s'inscrire dans le corpus et qui en sont respectueux et ceux qui sont des délirts complets et qui, voilà, fonctionneront pas parce qu'ils se marieront pas avec le reste. Donc je pense qu'on peut compter à la fois sur le respect des auteurs qui voudront, enfin, qui se sentiront bien. Il ne faut pas forcer les gens. Je pense que si personne aime cet univers et se sent bien à l'intérieur, elle le respectera. C'est plus, je pense que le risque que tu décris il est plus présent si on essaye de faire des textes de commande, tu vois, et qu'on se force à écrire dans un endroit, enfin, dans un monde dans lequel on n'est pas confortable. Enfin, je ressens comme ça après, j'ai fait tort. Je pense que à chaque fois une subjectivité complète, un régime complet qui s'exprime à travers ces images. et je sais qu'il y a des choses qui me sembleront pas assez ou pas personnelles. C'est-à-dire, il y a une vision totalement respectable, je trouve très intéressante. Et moi, je s'en dirais vraiment de l'édition. Ça me j'aime. Après, il y a des pays, il y a des cultures que je ne peux pas explorer en profondeur, mais s'il y a des auteurs qui ont envie de les établir creuser, au contraire, c'est génial. Je me disais à mon point de vue, mais après, je ne peux pas rebondir. Parce que tu avais parlé de l'ordre et du chaos. Oui. La loi et le chaos. La loi et le chaos. Donc, oui, c'est l'un et l'opposé de l'autre. Donc, si un auteur écrivait dans le même univers, s'il est dans l'idée du chaos, c'est un qualité de destruction. Et s'il est d'un côté de la loi, ça pourrait rentrer peut-être dans un jeu comme ça. c'est un sujet qui veut détruire le fameux univers de la loi. Mais il y a un moment donné, il y a l'autre qui veut le recréer. Après, je vais peut-être sortir un tout petit fois de mon rire modératrice et de l'idée que j'abuse. Mais je pense que toi et moi, Nathalie, on est à fond auteur et on est romliste aussi, mine de rien. Donc, on a un peu l'habitude des univers partagés de la fin de l'année. et moi en tant c'est des numéras. Et moi en tant qu'auteur, notamment, j'ai eu ma première fin de fiction sur un de mes univers. Récemment, je ne l'avais pas demandé, c'est une petite qu'auteur qui m'a envoyé, qui a exploré effectivement un livre de mon univers que j'avais pu explorer moi. Une fin de fiction, ça fait quoi ? Eh bien, je ne sais pas ce que ça allait faire, mais franchement, je trouve, déjà, elle avait vraiment essayé de respecter avant tout ce qui est, je trouve, dans l'univers du jeu de rôle. Il y a eu un vrai respect pas tant de la lettre des univers mais surtout de ce qu'ils signifient profondément. De la signification des programmes des univers, c'est ça qu'on croise dans le jeu de rôle. Et c'est ça que j'ai croisé aussi dans la planifique en question. Et je pense que c'est pour ça, enfin, c'est qu'on est dans cette tradition-là aussi. On est dans une tradition de conteuse, on est dans une tradition de maître de jeu. Et on est dans une tradition de vraiment inviter les gens à venir voyager avec nous, à venir jouer avec nous, enfin, j'aime peut-être que j'invite... Non, c'est complètement simple. C'est complètement simple. Et qui est peut-être aussi quelque chose qui est une tradition qui existe dans les cultures de l'imaginaire beaucoup plus que dans la littérature générale. Il y a aussi un rapport aux termes d'alentraïque quand on parle de la loi et du chaos, là, le mot cosmos qui est un ouvert abandonné et le chaos qui est une antithèse qui est bien qui se détruit, qui se détruit. Donc, l'un comme l'autre, ça nous parle d'un peu un univers ordonné et un univers désordonné. Non, c'est pas tout à fait comme ça que je le conçois. J'essaie sans doute de dire que le truc en vient de casser tout casé, il passe par le chaos. Mais non, parce que justement, le chaos, je ne le ressens pas comme ça. Oui, non, mais j'exagère un petit peu. C'est un projet qu'on montre qu'il y a un univers, il y en a qui veulent détruire le monde qui existe et il y en a toujours qui sont pour... Je dirais que la loi et le chaos, chacun à sa façon est un destructeur. La loi aussi détruit. La loi, par exemple, tout ce qu'elle considère comme n'ayant pas le droit d'exister, elle va le nier et à partir du moment où il est nier, il peut être détruit, il n'y a plus de scrupules et c'est une hypocrisie totale. Et surtout, quand on parlait d'univers partagé, je pense que la démarche de quelqu'un qui vient partager un univers, qui vient s'inscrire dans un univers préexistant, que ce soit la démarche du royaliste, du couluteur ou du bain des anciens temps, c'est vraiment d'ajouter une voix au canon et non pas d'arrêter le calme. C'est ça. Donc, d'enrichir le canon et non pas de le casser. Et c'est pour ça que, enfin, moi j'aurais tendance à être comme ça, c'est-à-dire à vraiment faire confiance aux lecteurs et aux auteurs qui veulent venir. Oui, c'est ça. Quand je dis détruire l'univers, c'est, comme on voit dans le monde, il y en a, il y a une cité idéale, il y en a qui sont fermés dans cette cité que vous disiez parce qu'il y a une loi qui trouve importante et qui est prorégible, il y en a qui veulent la détruire peut-être pour posséder cette vie idéale et la remodeler. Donc, de toute façon, en faisant que le lecteur il va s'inspirer un petit peu de ce qui est existant et il faut imaginer une autre, donc pourquoi pas ? Non, mais c'est juste ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ce qui pourrait être c'est très différent mais ça fait sa bonne idée un groupe d'auteurs et qui peut même dans leur écriture matérialiser ça, c'est-à-dire une lutte hors de chaos ou d'autres lunes qui n'étaient pas qui n'étaient pas mais chacun prendra un point de vue et à la limite avec le même morceau d'histoire. C'est-à-dire que la grande contrainte tu vas dans le camp du chaos bon, c'est quelque chose de très expériment qui m'a amené. Si je peux vous remettre, on a Yoann dans le public qui a écrit dans l'univers des guerriers du silence de bordage et il l'a fait avec respect et bordage ça n'a pas posé de problème et tout ça. Donc voilà, cette démarche-là pour moi, je sais que tu parles pas de ça mais je vois de main à ce qui était dit avant. C'est une question d'amour, c'est juste une question d'amour. Si on aime ce monde et qu'on a envie d'écrire dedans, on ne va pas lui faire de mal. Et c'est notamment aussi le principe de base des fanfictions. Objectivement, on n'a pas trop d'auteurs, je ne sais pas si j'étais pour ou si j'étais contre, mais c'est avant tout une déclaration d'amour à un univers. C'est ça. Et en plus, quand on parle justement de moi, d'ordre et de chaos, quelque chose qui, de toute manière, et pour moi, elle a des défonces de base dans des anticorps, si on peut dire de base à la destruction dans l'univers de Nathalie, c'est qu'elle a juste une vision qui est au-delà de ça, qui n'est pas juste une opposition, comment dire, son univers ne vit pas sur une opposition binaire. Il vit sur quelque chose qui est à la fois beaucoup plus viscéral, beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe. Et un auteur, quand il joue avec ça, il va se pencher dans quelque chose de super complexe. qui ne peut pas l'entendre de toute manière de toute manière. Je trouve un truc que je suis peinture. Voilà. Mais j'attends que ça, moi, comme on voit des fan-fiction, des fan-arts. Je suis vachement en attente de ces choses-là. C'est une vraie, super plaisir. Je trouve intéressant ce que vous avez dit. C'est que vous avez parlé d'un point de vue du fils qui va raconter comment il a vécu et en disant qu'il va parler de sa mère à sa manière, mais il ne sait pas comment elle est. Et d'un autre point de vue, on va voir si on présente la mère, elle va raconter l'histoire à son point de vue. C'est ça. Donc là, si on parle de ce système-là, une autre personne va rentrer dans l'inférieur et va raconter du point de vue de la mère. que moi, j'ai très peu terrible. Sauf qu'il est tout à fait faisable. Il a suffisamment d'indices pour qu'on puisse comprendre qui est ce personnage et pour qu'on puisse l'incarner et donc lui donner parole. Je ne sais pas si je suis en accord avec ça, mais de toute manière, partager un univers, c'est bien sûr partager une cosmogonie, un territoire, une carte, mais c'est avoué pour moi partager les valeurs communes avec un notaire aussi. et c'est moi aussi important. Et très franchement, enfin, je ne vois pas quelqu'un qui partage les valeurs qui te plaît sans se dire en tournée d'un autre. C'est la vraie, 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 c'est la vraie. On est d'accord. C'est la vraie, c'est la vraie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je peux dire sinon ça se fait de la méchanceté gratuite et ça c'est l'appalage des critiques littéraires. Non, c'est plus chère dans un autre genre. C'est plus que les interprétations qui sont. Oui, c'est pas tout ce qui est. Il peut y avoir aussi effectivement un décalage, j'ai parlé d'en prie, ou parfois on peut lire en interprétant à l'autre sans être sans force de l'égalité. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut que je donne beaucoup de matière afin de réduire le flou qui pourrait régner dans l'esprit de ce qui voudrait s'en parler de la personne. C'est bon. La première démarche c'est quand même de s'en référer à l'acteur. Oui, mais je serai peut-être plus là très longtemps. Si ça se passe à prendre la main, je ne pourrais pas venir expliquer. Pour moi, c'est une explique. C'est une explique. Non, c'est 70 ans. Il y a une grande question parce que là, par exemple, il y a quelqu'un qui est anti-mère où l'auteur est décédé et il y a eu des histoires et des fois je les ai lues et j'ai été embêté parce que je me dis que ce n'est pas du tout dans la pensée des guerres de Jacob et il n'aurait pas d'accord mais il n'aurait pas le riz que ça ne va. Il y a le long septimus Paul Grieg qui est bien sympa. Paul Grieg sympa, il ne faut pas déconner. Il y a par contre celui sur Shakespeare qui est vachement riz. Le testament de Pierre Ness. Il y a Pierre, il y a des dessins animés avec les mortimères avec des titres également ajoutés dans la chaîne et qui a diffusé ça et qui est vraiment en dessous de tout. Très fort. C'est pour ça qu'il y a RG vous disiez par exemple, toi tu es RG qui va pouvoir avoir un lien partagé a refusé absolument et pour l'instant ça tient bon pour peut-être sur le coup que le marketing et tout ça va sauter mais les tweets à tata et même que le dernier soit, enfin l'alpha soit ancré et sorti comme un album normal. Parce que c'est... Ouais, mais là c'est vrai que le mort humain ça pose problème même dans ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas le respect de ce qu'il fait de l'âme mais là je te donnais un exemple c'est Star Wars Star Wars c'est un univers partagé il y a plein de choses de l'univers étendu qui sont riches etc Disney arrive ils achètent tout et il dit tout ça c'est à la poubelle ça fait mal ça, ça fait mal il s'acclame pas c'est quelque chose qui était partagé et c'est ça c'est tout ça disons j'ai l'impression après qu'une grasse que t'entends c'est que finalement c'est beaucoup plus ce qui fait mal à un univers c'est beaucoup plus quand il est repris de manière avant tout commercial même si j'ai rien contre le fait qu'on ait fait un lecteur et d'ailleurs justement tu as fait un lecteur et c'est cool voilà c'est intéressant mais qu'on s'est repris par passion avant tout on peut faire des choses qui n'étaient pas prévues on peut se tromper on peut voilà je sais pas ça c'est une erreur mais quand on fait des choses par passion en tout cas il y a cette passion qui rie qui s'excuse beaucoup de choses voilà et devient rivek parce qu'on en parle toujours le terme anglais mais le rivek c'est refaire deux choses de sa manière donc là on peut trahir l'auteur parce que on va dire ah ben non la façon dont elle a été quitté le personnage moi je le dirais un peu différemment et c'est dans ce cas là que ça pose problème parce que la personne va faire un remake de l'oeuvre de l'auteur mais à sa manière en disant eh ben le personnage là c'est un homme qui fait une femme d'ailleurs dans le plat de bantimère les nîmes de l'atlantique dans le dessin du mai c'était le prince de l'atlantique dans la bande dessinée et dans le dessin du mai c'est elle une princesse et je suis pas contre ce que je veux dire c'est pour rappelant les critères il faut que les femmes et voilà vous vous sentrez donc si on peut je vous rappel si je n'ai pas bien vous essayez on s'en parle vous avez tonalité vous sentez beaucoup de il y a de la souffrance dans le texte comment c'est écrit si on change par exemple on se concentre sur autre chose sur l'accent par exemple sur l'héroïsme de certains personnages est-ce que ça a été quand même dans d'autres textes d'autres sentiments c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas 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 oui parce que c'est il y a des scènes où dedans je vais pas faire de spoilers où des passages se dressent entre d'autres ont des actions où ils se jettent en avance sans réfléchir à leur consécurité et tout ça et même la magie où c'est on pourrait rendre ça plus épique si on mettait en scène des nouvelles ou autre chose on lui aurait d'être un peu plus épique mais complètement parce que moi je sais pas forcément à faire mais ça peut pas dire que ça existe pas dans le monde moi parce qu'après j'ai aussi une question d'oublier qu'on fasse des nouvelles dans le monde mais en dessin une liberté aux gens de raconter ce qu'ils ont envie de raconter je suis pas là pour tyranniser qui que ce soit c'est peut-être déjà le premier début de réponse à toutes les questions qu'on se pose là c'est t'as pas mal de ventures de lecteurs je t'entends beaucoup aussi dans les ventures de lecteurs que tu as tu es dans un festival est-ce que tu trouves tellement que les lecteurs déjà bien conduis ton ventures oui et non il y a des choses que je ne comprends pas dans les ventures que j'ai par exemple le fait que j'explique pourtant clairement qu'il y a 6 années d'études et je me retrouve avec des chroniques il y a 5 années d'études par exemple là c'est long c'est vrai c'est un peu récurrent oui mais c'est un peu récurrent bon alors ok après quand on me dit par exemple l'Erasia j'ai lu plusieurs fois que c'était la belle-mère de Sadric non c'est sa mère du logique donc je ne comprends pas donc c'est généralement sur des détails mais quand même je crois que c'est moins le fait que c'est sur des détails que sur le fond sur le fond sur le fond globalement oui globalement c'est compris globalement c'est le fond tout de même j'ai l'impression parce que j'ai servi pas mal pour préparer cette intervention mais je ne veux pas pas le plus que le fond que ce jour globalement c'est compris après on me dit que je suis horrible avec les personnages mais ça c'est presque un confinement dans le genre qui vient le petit lien et le droit aussi une petite question donc là le cycle a été fait avec un éditeur est-ce que si la personne écrit dans le même univers qu'il faudrait que ce soit avec le même éditeur comme ça l'éditeur qui connait l'oeuvre pourrait dire ah là attention vous avez fait quelque chose qui va pas par rapport à ce que l'autoratique donc à ce moment là il pourrait y avoir un peu autour en me disant ben j'accepte en fait il pourrait y avoir l'équivalent de ce qu'il y a dans l'univers de George Martin avec le site la garde de nuit qui le forum et tout il y a en équipe enfin tu vois il y a plein de choses qu'on peut à partir du moment que tu donnes la matière il y a des gens qui peuvent organiser ce que moi je ne sais pas faire parce que moi je suis pas du tout structurelle après l'édition de mes bouquins il n'y a moins rien de faire un wiki privé enfin je ne dis pas un truc comme on peut faire pour certains jeux etc pour certains unilaires on peut faire un wiki et puis voilà ça donne ça fait la base de données quelque part tu vois et les références auxquelles pour les gens qui voudraient écrire dedans ils auraient cet outil pour aller dedans et cliocher et puis pour les séries télé il y a des bibles c'est ça qui vont faire brûler c'est pas comme ici mais voilà c'est des choses qui ça se font enfin c'est pas je veux dire c'est pour le coup quand même la notion unique à partager les choses déjà largement les endroits bien sûr ne se passe qu'au niveau illustration je veux dire si les gens vont faire un portrait des personnages chaque personne qui va dessiner fera un portrait différent et pourtant tout le monde se rendra que c'est ce personnage là parce qu'il y a des éléments caractéristiques qui seront repris par tous les dessinateurs mais après chacun il aura son style il aura son acte il y en a qui vont faire peut-être style plus manga d'autres qui vont faire style comics d'autres style hyper réaliste voilà mais on reconnaîtra quand même le personnage tu vois c'est dans c'est ça cette idée là il y a toujours la part la licence artistique la part de soi-même qu'on apporte et surtout en plus quand on parle là quand même c'est un univers qui a vraiment une vision personnelle très forte et très unique c'est à dire on peut pas en faire un random univers de fantaisie et ça aussi pour moi c'est ce qui peut être la base d'un bon univers partagé c'est à dire c'est pas le 26e univers avec des orques donc des elfes mortels avec des longues chevelures des beautés éthérées ce genre de choses c'est il y a vraiment une vision tant sur le plan de la cosmogonie que sur le plan ni de rien de ce que porte l'univers comme réflexion comme valeur humaine qui sont éminemment personnelles et on pourrait croire que c'est un défaut pour faire un univers partagé mais au contraire pour moi je sais pas ce que t'en penses c'est une force parce qu'il y a cette identité très forte de l'univers il y a cette colonne vertébrale très forte de l'univers qui fait que de toute manière il peut passer de passage pour l'univers il y a une colonne vertébrale en meilleure et peut-être moi est-ce qu'il y a une autre question peut-être plus sur les univers ou l'écriture parce que il y a des cartes ouais pas que et des chronologiens un calendrier il y a j'ai un embryon de quand ça s'appelle tu sais les arbres tu as tous les capétiens oui oui j'en ai quelques-uns plus ou moins petits j'ai une langue j'ai une grammaire c'est ça des choses qui sont qui ne sont pas explicitement mais qui sont dans la l'écran dans la cohérence la chose qui est c'est comme lui qui d'ailleurs est en mondiaux c'est en balune ce qui est déjà c'est en mondiaux c'est en balune c'est ça ouais et puis en plus dans les annexes j'explique l'éthymologie des mots pourquoi ça s'appelle comme ça et pourquoi c'est ces chiffres-là quelle est la symbolique dans ce monde-là je pense que c'est une chose vachement importante c'est la cohérence spatio-temporelle du sein de l'univers et ça manque tout à l'éthymologie c'est la symbolique surtout d'autres questions ? et pour l'omastique comment tu les choisis ? et les mots de quoi ? des personnages ? il y a un certain ils viennent du prélacte c'est la langue donc ça veut dire des choses par exemple hub h-o-d ça veut dire petit et donc tous les mots qui contiennent cette syllabe c'est petit mot de l'âge par exemple les prénoms qui dérivent de hub c'est toujours c'est jamais l'aîné c'est toujours un petit frère tu vois et puis il y a les couleurs aussi donc par exemple il y a un village qu'on verra dans le temps 3 je pense qui s'appelle hur-loz donc les loz ça vient de notre langue c'est les pièves on se fait des raisons et hur c'est rouge donc c'est des loz rouges c'est parce que c'est bâti comme ça par rapport à ce que l'atelier que tu as mis à mettre tout à l'heure quand je dois décrire un village je regarde quel est son environnement et quels sont les matériaux de proximité qui permettent de bâtir les maisons sont bâties on ne fait pas venir des choses de loin on est bâti avec ce qu'on a en fonction de de là où on est situé les villages au bord de la mer ils vont commercer le sel ils vont commercer les crabes et puis eux ils vont devoir importer la main qui vient des montagnes ils vont pouvoir faire leur travail de teinturer donc je me suis beaucoup documentée sur l'artisanat sur de quoi on a besoin pour faire les choses et c'est ce qui va définir les relations de commerce enfin voilà c'est tout c'est passionnant la constitution c'est ça ben là pour ça c'est ce côté presque encyclopédique comme j'imaginais les impôts pourquoi ces impôts là c'est pas les mêmes que chez nous pourquoi ils ont une valeur ils ont une valeur culturelle qui est liée à ce monde là à cette société là puis il y a un grand empire qui rayonne sur d'autres pays mais après quand on change il y a d'autres pays qui vont montrer à profiter cette domination qui vont leur continuer c'est ça tu fais la géographie tu fais la sociologie tu fais tout en fonction du royaume du monde on a de l'enfance sur le climat enfin voilà 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 c'est aussi ta première enfin la première grande ville on voit vraiment dans ton livre à Tila construire une ville c'est différent de construire le reste du monde ou la construction de ville que tu as cherchée je remonte le temps et je me dis alors là il y a la fondation qui avait quoi avant et puis d'abord ça va être ça et puis ça va y avoir une expansion et puis et tu fais c'est exactement les mots dans ma langue donc j'ai laissé un signe ces mots simples ces espèces de briques ou d'égo qui vont décrire les éléments de base dont on a besoin pour décrire après pour décrire quelque chose de plus complexe je colle les briques entre elles et ensuite je fais vieillir le mot parce que en les prononçant il y a forcément des évisions des inversions etc et j'arrive et j'arrive à un voilà c'est pareil pour la ville et c'est pareil pour la ville je veux dire sur le plan on voit il y a encore des endroits où c'est des traces des anciens en bas et puis après il y a d'autres endroits ils ont été abattus et puis ça s'est agrandi et puis voilà c'est comme une épaisseur psychologique de ces personnages c'est une épaisseur à savoir même histoire même chose les épaisseurs ils sont dans quel état ? ils sont tiens dans votre tête ? ah oui moi j'ai tout dans la tête après il faut que je... en rédigeant il y a parfois des détails qui apparaissent des déchets que je dois préciser mais les grandes lignes j'ai tout dans la tête il y a quelque chose de fuite par rapport aux épaules de l'histoire non je crois pas des tours je crois pas donc ça peut enrichir de toute façon oui oui tout à fait par exemple Myriniel et ma bête elles ont pris des rôles plus importants que ce que je pensais au début parce que à la fois j'ai travaillé sur elles et à la rédaction elles ont pris les dessins parce que je les ai mieux comprises au début je les avais moins réfléchies parce que j'étais plus centrée sur les personnages tu trouves elles vont t'influer sur l'histoire oui bien sûr alors ma bête ça avait toujours été prévu que l'intuit sur l'histoire ça sent bien c'est vrai merci Je suis désolée, Claude ne va pas croire que je pleure, je crois qu'il est dans la traîne. Claude, tu as une influence, belle thèse. Et donc je conclue aussi, je suis très émotive en fait. Et j'avais réussi à canaliser ça et en ce moment je vis beaucoup de choses qui font que je suis hyper émotive. Alors c'est pas toujours facile à canaliser. Mais aussi, ça c'est le côté super égoïste de la rétrice qui parle, ça fait des romans qui sont irrigués d'un notion incroyable. Donc voilà, pour tous ceux qui écoutent un podcast que l'autre, vraiment, c'est non seulement des sublimements de fantaisie, je pense qu'on a bien un petit aperçu. Mais en plus c'est vraiment des aventures humaines de confiance et vraiment, donc décidez-moi. Merci. Une dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada